Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et dans le mode champ de bataille il y a eu une belle amélioration, une belle évolution c'est à dire que maintenant le mode champ de bataille a ses propres caractéristiques d'ancienneté on va dire et surtout il y a aussi des nouveaux paramètres qui est une quête à réaliser dans chaque combat et ça c'est sympa, c'est vraiment sympa parce que ça peut permettre d'augmenter ses caractéristiques alors les récompenses saisonnières c'est un peu ça, ce sont des récompenses que l'on obtient grâce aux parties jouées dans le mode champ de bataille et puis on peut récupérer des personnages, débloquer pas mal de choses, c'est super intéressant allez je vais lancer une partie comme ça, je vais vous montrer, alors c'est vrai que dernièrement les améliorations elles ont été quand même sympas, il y a eu des tentatives, d'autres tentatives avec des rajouts de serviteurs il y a pas mal de choses qui ont évolué en fait, mais c'est vrai que c'est en constante évolution alors bon j'ai perdu ma possibilité d'avoir le choix entre 4 personnages je vais prendre celui-là je l'aime bien, j'aime bien le jouer celui-là après de toute façon il faut savoir jouer avec tous les personnages et puis après s'adapter, maintenant ça a complètement changé allez au troisième tour, vous allez le découvrir, il y a une quête comme vous pouvez le voir, dérouver une quête dans trois tours et on a une mission à faire et suivant cette mission derrière les amis qu'est-ce que je vais faire, je vais laisser comme ça je sais ce que je vais faire suivant la mission en fait on peut gagner des gros bonus donc ça c'est vraiment vraiment sympa puis ça change un petit peu la stratégie que l'on peut avoir avec les classes proposées je vais me méfier des murlocs voilà, alors ce que je vais faire, je vais faire comme ça je vais le broyer je vais le retirer pour le dévorer avec un autre et je vais même en prendre, je vais prendre celui-là qui va aller me dévorer l'autre en plus donc ça c'est pas mal voilà, bon c'est un bon petit début là il faut que j'augmente le niveau de taverne ce que les autres vont faire et c'est vrai que des fois je ne vais pas trop partir dans une stratégie dès le début parce qu'après les quêtes vont définir aussi les classes que je vais choisir ou pas c'est vrai que là ça devient intéressant je vais faire comme ça très sèche, fraîche, sèche ok bon c'est plutôt intéressant après je vais peut-être changer maintenant le niveau de taverne pour le prochain tour en plus j'ai une petite pièce en plus on va attendre peut-être de voir qu'est-ce qu'il va me proposer comme quête alors les quêtes par exemple c'est je sais pas jouer 16 serviteurs et puis après derrière vous avez un bonus qui tombe à chaque tour ou dépenser 30 pièces d'or ou jouer je sais pas moi 6 serviteurs avec cri de guerre voilà c'est des quêtes c'est un peu comme ça après les bonus sont différents et puis lui il a une deuxième quête qui est vous voyez vous voyez c'est 18 serviteurs alliés mourir ça peut être sympa aussi d'avoir une double quête bon ça dépend du personnage que l'on a continue sur votre lance alors ajoutez 12 cartes dans votre main et le bonus c'est à la fin de vos tours donne de 2 à 3 serviteurs alliés de niveau 3 ou inférieur déclenchez 5 crâles d'agonies alliées après chaque combat vous obtenez une copie d'un ok et les séduites allaient mourir début du combat avec une copie de votre serviteur les pv les plus élevés c'est pas forcément top je vais prendre celui-là et là qu'est-ce qu'on peut avoir pas grand chose d'intéressant en fait je vais prendre lui déjà ça c'est pas mal je vais peut-être prendre lui aussi j'hésite à actualiser ou à le prendre je sais pas c'est vrai que ça peut être intéressant mais c'est pas forcément le serviteur le plus je vais actualiser il y a lui qui est super intéressant je vais aller le prendre je vais aller le prendre je vous souhaite un bon combat il y a un serviteur sur les dragons qui est vraiment bien il donne à chaque tour un d'ATK à tous les dragons ce qui est bien c'est qu'avec celui-là on récupère un point de vie en plus donc ça ça peut être intéressant ça peut être intéressant pas de bol le voilà c'est lui alors celui-là je tiens absolument à l'avoir c'est ça permet d'aller avec les dragons assez loin et avec des premiers serviteurs de base qui sont là contrairement à d'autres parties où avant avec les dragons fallait aller au niveau 3 ou 4 pour avoir déjà des serviteurs intéressants là on peut avancer dans la partie et même jouer presque la gagne avec ses serviteurs de base en fait lui une fois ça m'est arrivé de l'avoir deux fois en or alors là avec ça en or pas comme ça démultiplie de toute façon si j'en ai deux même avant d'en avoir un en or si j'en ai deux ensemble ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont donner un d'ATK à chaque taux il va y avoir un PV en plus donc sur 10 tours ça fait plus 20 quoi tout simplement donc ça c'est pas mal si j'en ai deux en même temps c'est quand même pas rien continuez comme ça il en a beaucoup des serviteurs il a réussi sa quête je perds pas trop vous savez franchement je m'en sors plutôt pas mal surtout que je vais sauver ses clés dans le prochain niveau oh j'ai pas de chance là engagez une recrue tant que vous le pouvez et voilà il y en a un deuxième c'est parfait ça c'est pas mal si je peux en avoir deux sans les avoir en or plus deux comme ça à chaque tour ça peut être pas mal c'est à dire que je vais donner à chaque tour deux points d'attaque et quatre points de vie à mes autres serviteurs et puis à lui y compris lui il se donne un point de vie aussi un point d'ATK et il récupère un point de vie aussi donc c'est plutôt pas mal je vais faire comme ça la quête c'est ajouter 12 cartes dans votre main et puis dans 7 cartes je donnerai 2-2 à 3 serviteurs alliés de niveau 3 on va faire ailleurs ça ça peut être intéressant ok ok ça ça commence bien ok ça ça commence bien ok tout va bien on verra pour changer au prochain tour oh purée j'ai pas de chance là quand même c'est abusé j'ai pas de chance parce que j'aurais aimé que ça aille sur un autre comme ça j'aurais gagné un point de 1 point de vie on l'a par contre en avoir deux en même temps ici ça va un peu se démultiplier je vais voir lui en plus je vais pouvoir changer de niveau de taverne le coup d'après je vais voir comment je vais gérer c'est vrai que ce serait bien qu'au niveau 3 je récupère le dragon qui a bouclier divin et quand il meurt il est aussi il sera incarne avec un de un bouclier divin ce dragon il est pas mal mais le récupérer assez tôt au niveau 4 celui qui crache du feu sur les serviteurs adjacents et qui fait perdre trois points de vie et oubli qu'il est divin ça c'est pas mal aussi vous débrouillez vraiment bien ça je vois que ça a eu lieu aussi il a son il a déjà eu si la mission un serviteur niveau 6 sont vraiment dur à avoir lui il va être compliqué à voir oui ça va être compliqué là il va être très compliqué il a mis en fait à chaque tour il va gagner 8 points de vie alors là lui est comme à chaque fois qu'il perd des points de vie il invoque un serviteur oui ça va être ingérable ok bon bah alors je vois comment gérer et on y va ça c'est pas mal l'entraînement mais non rien rien c'est dommage parce qu'il est pas mal c'est lui franchement là je suis bien content d'avoir récupéré la totalité surtout que c'est un serviteur à chaque fois qu'il attaque il double son attaque donc maintenant qu'il a 19 points de vie je pense que là il n'y a pas forcément beaucoup d'adversaires qui ont vraiment du lourd contre je réussisse quand même la petite mission parce que je suis il me reste trois cartes et après j'ai des petits bonus de deux heures c'est pas mal avec des dragons parce que ça est pas que de deux ça peut faire un peu plus avec les points de vie en plus puisque j'ai ce serviteur là je crois qu'il a perdu non c'est bien pour mes stats ça me fait un adversaire de terminer bon travail continuez sur votre lance on va faire comme ça ah dommage engager ce serviteur vous permettra de fusionner trois tant pis je le fais enfin tant pis c'est pas grave je termine ma mission c'est pas mal du tout alors démon élémentaire et plus deux donne plus deux plus deux à un serviteur allié de chaque type c'est dommage on va prendre ça en attendant il va me servir à rien j'aurais aimé avoir un truc de dragon quand même il va me servir à rien du tout alors maintenant qu'ils sont réunis ils donnent deux daté cas mais pour les points de vie bah c'est en un coup donc j'aurais deux daté cas mais que deux points de vie un de lui et un de lui le but ça serait d'en avoir un autre comme ça mais bon je suis pas sûr que ce soit gagnant je vais essayer d'aller choper quand même maintenant au niveau 4 le dragon qui crache du feu ça serait pas mal de l'avoir assez vite pour pouvoir contrecarrer les adversaires qui vont prendre des boucliers divins voilà c'est ça ouf il y a un mec qui tape l'autre mais bon ça va je m'en sors plutôt pas mal pas de perte spécifique mais c'est limite quand même donc là il va falloir quand même que je me renforce qu'est ce que je vais faire avec ça ? rien d'intéressant oh j'ai pas de chance je fais comme ça et puis on verra bien de toute façon il faut que je m'améliore donc en faisant comme ça c'est plutôt pas mal parce que il faudrait que j'ai quand même des serviteurs en or supplémentaire lui je le garde parce qu'en fait quand il meurt il donne trois points dégâts à tous les serviteurs et quand vous affrontez quelqu'un qui a beaucoup de boucliers divins c'est super sympa parce qu'il va enlever tous les boucliers divins ça c'est pas mal du tout et surtout avec moi ma façon de jouer ou là j'ai pas de boucliers divins pour l'instant je sais pas si j'en aurai plus tard ça va être très important lui déjà niveau 6 ou lolo je me demande si c'est pas lui le fameux qui a et qui a son dernier serviteur de fou quoi puis il va lui mettre il va lui mettre camouflage à chaque fois il peut pour le battre ça va être compliqué les amis 1 alors je peux peut-être y arriver avec lui qui va doubler son attaque à chaque fois qu'il attaque et s'il lui reste que l'autre il va peut-être le terminer s'il meurt pas avant on va voir exactement ça non non c'est un autre question de sang c'est pas le même adversaire ouf j'ai quand même perdu beaucoup points de vie jusque là parce qu'il me reste que 20 il faut que je fasse attention alors déjà lui bah ça devient plus intéressant c'est peut-être lui qui fera toute la différence rien du tout rien 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 je ne suis pas trop satisfait mais bon on n'a pas trop le choix je suis trop à la limite là avec les démons bt niveau 5 on va voir ce que ça donne je prends lui en plus pour les aider à progresser plus mais j'aurais aimé avoir ce fameux serviteur qui crache du feu là je ne l'ai pas eu je pense que vous avez une chance de l'emporter ok bon il n'y a pas à chaque tour lui il fait mal en plus il a lui qui serait incarne j'ai pas eu de chance et ben je ne peux pas avoir l'autre s'il te plaît bon je l'ai eu dommage un serviteur de poussière il perdait alors on prend ça c'est peut-être lui qui fera toute la différence ah ça ça devient pas mal du tout oh bah le voilà pour chacun de vos dragons bon alors je vais faire mieux que ça on va aller récupérer un autre serviteur comme ça voilà c'est pas mal du tout ça puis je vais le rajouter c'est ma tente enfin j'aurais bien aimé rajouter lui aussi je ne sais pas c'est aléatoire un pour chacun de vos dragons ça peut être aussi pas mal et maintenant il faut que je fasse un triplé pour rajouter lui parce que je n'ai pas de bouclier divin lui il a les dragons on va voir ouais j'aurais peut-être dû mettre lui et en avoir deux comme ça je ne sais pas ça aurait été mieux continuez comme ça ah ok ah 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 ouais pas terrible ça c'est pas mal du tout bah il est éliminé je l'élimine direct ouh je l'ai fait super mal à lui alors là éliminer direct ça c'est bien un adversaire en moi il y en a qui vont prendre aussi des serviteurs vos serviteurs je suis un petit peu inquiet ceux qui vont prendre des serviteurs après qui sont intéressants on va pas prendre de risque je vais aller en chercher je le prends aussi on verra après je suis embêté là je suis embêté lui il a aidé les élémentaires mais je suis embêté ouh prochain tour je vais faire progresser lui je peux pas trop me séparer de mes serviteurs ils progressent beaucoup ils augmentent beaucoup c'est compliqué là on va voir lui avec les élémentaires ce qu'il propose j'aurais bien aimé poser lui pour les boucliers divins pour contrer bouclier divin c'est quand même super super bien mais là je suis un peu coincé maintenant c'est trop tard en fait je me suis embarqué dans le truc je peux plus revenir en arrière je peux faire une petite manip qui peut être sympa faire le triplet prendre lui et le mettre là après récupérer lui et puis le sauvegarder sur quelqu'un d'autre à voir si je vais jusque là parce que là c'est pas dit que je réussisse à franchir ce tour je pense que t'avais une chance de l'emporter voilà c'est ça que je crains ah ouais et puis voilà c'est mort je vais perdre tous mes serviteurs oh là là 50 en plus non pas lui j'ai perdu oh non j'ai pas de chance pile 20 points de vie ah j'ai pas de chance je pense que j'aurais pu évoluer pas mal pour le prochain tour mince un point de vie près zut c'est une question de rencontre bon allez je repars pour un autre combat c'est vraiment dommage c'est une question de rencontre ils auraient pu se rencontrer différemment ou affronter d'autres adversaires et vraiment il n'y en aurait pas resté 3 et aïe 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 j'ai pas eu de chance là dessus je suis un peu déçu de terminer en plus elle est simple alors lui deux serviteurs ce qui qu'avait votre adversaire durant le premier combat pour une pièce c'est nul ça c'est vrai que maintenant je suis coincé comme ça c'est pas terrible quoi le choix de deux serviteurs en fait pour en avoir quatre il faut payer mais avant quand on joue beaucoup on gagne de l'expérience avec l'expérience au bout de 2000 avec 2000 on pouvait les amis on pouvait récupérer cette option gratuitement et là malheureusement non il faut payer non ça m'intéresse pas de payer dans ce jeu je jouais gratuitement tant pis je suis bien sûr désavantagé mais bon si je maîtrise tous les serviteurs et tous les paramètres je peux peut-être m'en sortir quand même et voilà sept nouveaux adversaires préparez vos combats et bah allez on repart avec lui pendant que j'en suis ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous avez gagné que cette évolution vraiment elle est sympa parce que ça arrive c'est mon meilleur je vais faire comme ça et puis je pense que je vais aller prendre les élémentaires on va essayer une autre stratégie de façon tant que j'ai pas la quête je sais pas mais pour l'instant je veux pas prendre de risques parce que sinon je vais être coincé puis c'est dur de quand on se lance dans une catégorie d'avoir forcément toutes les cartes de cette catégorie on verra faut aussi changer de niveau de taverne et puis en plus pour rester dans la catégorie concernée parce qu'il y a toujours un adversaire sur lui 8 qui arrive à avoir ce qu'il veut et c'est là qu'il faut se méfier vous vous débrouillez vraiment bien ok bon la bataille fait vraiment rage dis donc intéressant ça soit ni au niveau dragon ni au niveau élémentaire c'est bien ça après il y a les bêtes mon poids il est quand même intéressant je pense que vous avez une chance de l'emporter je vais bien quand même avoir des bon bah alors la mission les C9 C9 liés à ça et camouflage à droite ok jouer 3 serviteurs et critiques à chaque combat vous obtenez une copie et ajouter 10 cartes vos serviteurs plus 1 ça ne m'intéresse pas je vais prendre ça il faut qu'il y en ait 9 qui meurent d'accord ok donc on va commencer par ça ouais bon on va voir et puis bon on va voir on va voir je vais prendre je vais jouer les deux il faut que de toute façon j'ai 9 serviteurs alliés qui meurent et après avec les élémentaires 8 c'est quoi 8 en vie est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant comme pour les dragons bon c'est pareil il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant ni pour l'un ni pour l'autre là des dragons j'ai du mal à en tirer quand même je dirais presque plus d'élémentaires que de dragons donc on va voir de toute façon il faut que j'ai 9 serviteurs alliés qui meurent donc il faudra deux tours je pense prochain tour si j'en recrute un c'est bon à moins que je tombe sur des adversaires que je batte et ça ça va être le truc si je les bats ça me prendra peut-être trois tours on va voir je pense que vous avez une chance de l'emporter ah mais bon là ça va être embêtant parce que oh purée ah bah je suis pas prêt d'y arriver oui il y a une je vais quand même prendre les dragons je vais quand même prendre les dragons ça peut toujours servir surtout surtout que je n'ai pas encore de stratégie prédéfinie donc on va voir après peut-être que je changerais que je m'adapterais ça m'arrive des fois de prendre plusieurs classes différentes mais vu que je gagne un daté qu'à chaque fois je sais qu'il y a une bête au quatrième niveau qui peut être pas mal peut-être niveau de taverne c'est la bête qui affiche les points de dégâts aux deux serviteurs autour de la serviteur qu'elle a attaqué et ça ça peut être sympa non je vais peut-être pas me cantonner à des dragons quelque chose comme ça en fait c'est ça que je veux dire voyons si vous parvenez à rester en tête vous serviteurs ont vraiment tout donné il m'a joué là pourquoi je n'ai pas enclenché j'ai fait n'importe quoi je suis allé trop vite je n'ai pas réfléchi et j'ai pas utilisé mon pouvoir sur les serviteurs que j'ai recruté je me retrouve avec 1 à la fin vous voyez je suis allé bien bien trop vite faut se méfier les amis faire attention aller dans un ordre pas trop se précipitant plus j'ai largement le temps j'ai voulu me précipiter et j'ai pris les deux serviteurs très très vite sans réfléchir c'est pas très malin de ma part il n'est pas du tout voilà pour faire le triplé je vais d'abord améliorer niveau de taverne on sait jamais de ce que je peux récupérer comme serviteur au niveau 4 ça peut toujours servir tout le monde vous a dans le collimateur faites attention oh la la mais je vais pas y arriver je vais pas arriver à je vais pas arriver à avoir ce niveau de... il m'en reste 2 mais c'est pas croyable puis à un moment je vais me faire dégommer parce que j'aurais pas progressé alors on va faire ça on va faire ça à ce coup-ci on va pas faire 2 fois on va faire comme ça c'est n'importe quoi je suis dans du n'importe quoi je sais pas comment jouer pas jouer enfin un truc avec des serviteurs qui me... c'est tout mélangé c'est neutre même tout C'est parti. Tout le monde vous a dans le collimateur ! Faites attention ! Oh ! Pas de chance ! Pour moi ça s'est fait ! J'ai de nouvelles recrues à vous proposer ! Je vais avoir camouflage sur le côté donc je ne sais pas quoi faire ! C'est parti ! Je suis bien embêté ! Je ne sais absolument pas quoi faire les amis ! Si je reste sur les dragons, pas les dragons... ... 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 Il ne me sert vraiment à rien du tout. Je vais l'enlever le dragon qui ne sert à rien. Partie qui n'est pas top du tout ! alors c'est avec les effets qui à se recentrer en plein milieu de partie sur autre chose c'est un moment je me faire dégoûrer par un adversaire qui aura beaucoup puis comme la partie d'avant à faire perdre énormément de points de vie en un coup je sens pas trop ça c'est pas bon du tout heureusement il a des super trucs lui là il a réussi à voir lui lui forcément c'est un adversaire les a eus donc un choix tactique intéressant. Ils ont sans doute besoin que je leur inflige quelques douleurs supplémentaires. Je vais faire en sorte qu'ils restent sagement où ils sont. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. C'est trop tard, malheureusement. S'il s'est développé comme l'autre, déjà avec des Murlocs avec 20 de partout, c'est mort. Je vous souhaite un bon combat. Ils sont 21 à 86. C'est perdu. Voilà, avec les nouvelles stratégies, il ne faut vraiment pas partir sur deux classes différentes. C'est ingérable. C'est dommage parce que je me suis quand même entraîné pas mal de parties avant cette vidéo sur ce mod. Et là, j'ai dû faire les deux pires parties que j'ai pu faire. Ça m'est arrivé de gagner, ça m'est arrivé de finir souvent deuxième aussi également. Mais là, déjà, je n'ai pas forcément un bon personnage dès le début, deux fois de suite. Et en plus, derrière, je n'ai pas eu la chance d'avoir les vrais serviteurs qui correspondent à ce que je voulais. Donc c'est dommage. On va voir, je rends fin une troisième. Alors là, au début de la partie choisissait entre deux quêtes, ça c'est pas mal. On propose toujours 7. Ah, ça c'est pas mal aussi. Ah oui, ça c'est autre chose. On peut mieux se développer. Deux quêtes ou ça ? Au choix. Eh bien, je vais prendre ça. Allez. Deux quêtes, c'est sympa aussi. Mais bon, si après je n'ai pas eu les serviteurs qui vont, je ne vais pas gagner non plus. Donc je n'arriverai pas à me développer non plus. Et voilà 7 nouveaux adversaires. Préparez-vous au combat. Et si on jouait les pirates ? Il y a bête, dragon, uran, mecha et pirate. Je vais voir. Je vais voir ce que ça peut donner de jouer les pirates. On va changer un petit peu. J'ai deux pirates dès le début. On va voir ce que ça peut donner. C'est pas forcément une classe qui est beaucoup jouée. Je pense que tout le monde va se pencher sur les bêtes et les mechas. Après, pirate au niveau 4, celui qui... Au travail, continuez sur votre lancée. Je vais faire le vénage. Ah. Bon. On va jouer les deux. Continuez comme ça. Vous vous débrouillez bien. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Il y a un junk qui est niveau 3. C'est impossible ça ? Il fait pour être niveau 3. Ou alors il n'a plus de serviteur. Il a tout vendu. Par contre, ça c'est un gros risque. Parce que derrière, il faut vite se rééquiper. Sinon, on se fait dégommer quoi. Et au niveau 3, il n'y a pas forcément des super serviteurs immédiatement. Vous vous débrouillez vraiment bien. Alors. Oh non. Il n'y a rien d'intéressant. On va jouer ça, on verra bien. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Aucun. Rien d'intéressant. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors là, c'est une partie, les amis, où je pars avec rien. J'ai des quêtes qui ne sont pas terribles. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Par contre, l'équipe, je pense qu'il y a au moins une quête à chaque fois. Là, pfff. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Purée. J'ai rien en plus. C'est une catastrophe. J'ai rien en plus. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. J'ai rien en plus. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Tu y votes, c'est n'importe quoi. Franchement les amis, je ne vois pas comment je peux m'en sortir dans cette partie. Un démarrage catastrophique. Et un pouvoir catastrophique, quand vous voyez les adversaires vont avoir leur pouvoir. Celui qui a plus 12, plus 12, un serviteur dans sa main, ils vont en mettre à chaque partie, en plus de ce qu'il a déjà sur le champ de bataille. Ça va être ingérable. Moi j'ai rien, et en plus j'ai rien qui me fait progresser et évoluer. C'est ça qui est assez catastrophique. Alors lui, voilà, il a voulu changer très vite de niveau de ta main, il est au niveau 3, et puis il ne pourrait pas rester tellement. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Engagez une recrute tant que vous le pouvez. L'important, c'est de jouer des serviteurs. En fait, mon pouvoir ne m'a servi à rien du tout. C'est bien d'avoir 7 serviteurs, mais j'ai rien quoi. Une sur-quête-hose, là, on va voir. C'est bien. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. On va voir, et dans la poche. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah ! Bah ! Vos serviteurs ont vraiment tout donné ! Je fais quoi avec deux singes ? C'est peut-être lui qui fera tout l'indifférent ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes en tête ! C'est dans la poche ! Oh il a un super serviteur le niveau 6 ! J'ai une nouvelle recrue à vous proposer ! C'est parti ! C'est parti ! Un éboulement... Démont... C'est parti ! 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 Oh bah non ! Il m'enlève l'autre ! Pile l'autre ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis pas dernier déjà ! C'est parti ! Vos serviteurs ont vraiment tout donné ! Oh ça c'est intéressant ! C'est intéressant ! C'est parti ! Allez-y ! Engagez une de ses recrudes ! Ah ! Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Peut-être prendre lui... On va tenter un truc comme ça ! Et puis là je vais faire comme ça ! Oui ! Je vais le mettre... Oui ! On va faire comme ça 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 ! C'est de l'à peu près et du grand n'importe quoi ! Il n'y a pas de stratégie prédéfinie ! Je vivote les amis ! On va voir ce qu'il va me donner ! Est-ce que ça ne vaut pas le coup que je fasse un petit truc là ? Non ! Parce que peu importe celui qui va perdre en premier, en dernier c'est... Il va me donner celui qui va perdre en dernier ! Une copie du dernier serviteur allié qui est mort ! On verra après ! Je pense que vous avez une chance de l'emporter ! Est-ce que ça va donner là ? Ouh ça va être chaud patate là ! Ça va être très chaud parce que... Ouf ! C'est ça qui m'inquiétait ! C'est ça ! Oh là ! J'ai pas de chance ! Oh purée ! C'est quand même pas de balle ! Le serviteur qui l'invoque... Il est super fort ! Je vais encore me retrouver 5ème ! Toutes défaites qui ne vous détruit pas... Vous rend plus fort ! Bon ! Sur lui je pense... Oh l'autre il me semble rien ! Euh... Euh... C'est ça ! C'est ça ! Fiez-vous à la lumière ! Contenez votre rage ! Protocolle du CHF... Reclassez ! Que la corruption s'étende ! Je préfère en sorte qu'ils restent sagement où ils sont ! ouais c'est pas grave hein mais bon la voiture du principe celui qui a perdu il est moins fort que moi oh purée ouais il est quand même moins fort que moi oh purée il y en a encore deux qui sont continuez sur votre lancer ah il est pas mal mais je fais quoi maintenant les amis avec ça parce que si il n'a pas grand chose il est pas mal mais il n'a pas grand chose du tout donc je suis bien embêté je suis bien 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 embêté l'autre mais ça me sert à rien en fait ça sert à ce bouclier divin on va voir il a des dragons en plus ou lola donc c'est il a dû se multiplier si c'est démultiplier avec les dragons c'est foutu c'est foutu avec la surprise en tout cas c'était pas c'était pas une découverte en vidéo qui était super sympa pour moi finalement j'ai pas eu beaucoup de chance dans cette vidéo j'ai pas eu déjà de serviteurs sympa à jouer les quêtes c'était moyen la danse partie la quête elle est nul quoi elle me sert à rien mais j'ai pas eu le choix parce que les autres étaient pires donc en fait c'est un peu décevant on va dire j'aurais bien aimé vraiment proposer un du jeu sympa développé pour pouvoir vraiment vous montrer toutes les capacités au travers des quêtes cette nouveauté est vraiment fait quelque chose de sympa oh il aurait su que deux j'ai pas de foils j'étais à deux doigts de l'éliminer c'est dommage bon qu'est ce que je fais j'en ai deux j'en ai deux et ils me servent à rien les autres on y va un choix tactique intéressant je suis toujours embêté là vraiment embêté ça va être compliqué là les amis ça va être très compliqué au début de votre tour donne plus douce ou un serviteur dans votre main alors là lui à mon avis il s'est renforcé au maximum qu'est ce que je vais faire avec ça qu'est ce que je vais faire avec ça je suis obligé de garder cette configuration on risque comme ça on va voir ils sont pas où ils sont pas très très où ce qu'on est bon il y a un autre si c'est pas bon oh bah c'est mort je vois pas comment je peux m'en sortir bon c'est fini les amis bah écoutez bon bah c'était pas une 11 piles en plus quatrième cinquième quand même et puis l'autre il est encore là finalement il a réussi à s'en sortir bon cinquième passe bon bah c'était pas terrible est-ce que je repars dans un autre combat j'ai fait trois combats c'était pas top à chaque fois des serviteurs qui correspondent pas allez je repars aller c'est exceptionnel ça fera une longue vidéo mais bon c'est nul de votre niveau de ta mère dans votre main on avait qu'une copie au début il ya des personnages que je joue que j'aime jouer régulièrement elle a déjà le choix de deux déjà ça limite vraiment beaucoup et alors là on peut voir tout de suite que trois parties de suite et avec la configuration que j'ai eu je n'ai même pas eu une seule fois sur les six personnages proposés dans un an sur les huit pardon parce que c'est ma quatrième partie n'est pas une seule fois les personnages que j'utilise que j'affectionne à utiliser en fait c'est vraiment dommage bon ben on va voir ce que ça va donner et voilà sept nouveaux adversaires préparez vos combats je vais les garder pour plus tard je vous souhaite un bon combat vos serviteurs ont vraiment tout donné c'est peut-être lui qui fera toute la différence c'est comme ça c'est vrai que la partie d'avant a vu que j'avais sept serviteurs chaque partie j'aurais dû peut-être passer sur les dragons tout lâcher me mettre que dans les dragons c'était peut-être la solution à voir bon je sais pas je pense que vous avez une chance de l'emporter vous vous débrouillez bien aïe 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 bon comme ça on va aller chercher les dragons prochain tour je vends et puis je change de niveau de taverne on va voir ce que ça donne en fait mon pouvoir c'est quand je vends il va donner un 1 plus 1 plus 1 à un serviteur de la taverne de bob trois fois de façon aléatoire mon but ça va être de prendre deux serviteurs prochain tour et d'en vendre quatre on va voir le troisième qui va apparaître ensuite je récupère lui ce qui concerne les gemmes je l'attendrais peut-être des niveaux de taverne supérieur d'avoir récupéré le serviteur qui permet de nos dragons un plus sain de vie je repartirai sur les dragons je pense que vous avez une chance de l'emporter alors lui il est déjà niveau 3 ouais c'est ça y est tout vendu il est niveau 3 ça a marché finalement pour la partie d'avant l'autre était dans les trois derniers il est descendu très bien en vie je crois qu'il avait plus que deux vous vous débrouillez bien ça c'est un peu on l'inquiète je vais cette pirate chaque combat vous obtenez une copie d'un serviteur qui est liée qui est marquée à la fin de votre deux tours de votre tour deux serviteurs alliés déclenchent leur cri de guerre et à la fin de tour donne un d'atks vos serviteurs chaque type de serviteurs alliés bon voilà ok jouer cette pirate ou uran pas terrible on va prendre ça mais c'est pas terrible du tout bon allez on y va ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout fraîche sèche fraîche sèche bon c'est plutôt pas mal là j'ai fait plutôt fort amener un serviteur 14-14 à ce moment de la partie c'est plutôt pas mal chaque moment vous avez une copie des derniers serviteurs alliés qui est mort il reste 30 pièces d'or à dépenser j'en ai dépensé 11 j'ai fait fort en un tour je pense qu'en 3 tours ça sera bon pas sûr dans 3 tours c'est bon je pense pas mal je vais voir comme il a déjà un niveau 3 bon travail continuez sur votre lancée est-ce que j'attends j'attends peut-être ah oui j'ai mal joué là bon c'est pas grave de toute façon j'avais pas le choix est-ce que j'attends d'avoir un autre serviteur intéressant avant de jouer ça je vais voir je vais voir ce qui va arriver mais à ce qu'on mène de pièces 18 sur 30 ça va être chaud deux tours peut-être j'en avais 7 ça ferait 6,7,13 ça sera bon après je vais pouvoir un peu me dévoiler tout le monde vous a dans le collimateur faites attention il a de la chance je veux pas des chants mais quand même j'ai 3 serviteurs il y a une chance sur 3 qu'il attaque le bon pour pas mourir et une deuxième chance sur 3 qu'il attaque enfin une chance sur 9 mais bon après il y a une chance sur 3 qu'il meurt pas sur ce coup là et donc il gagne une gemme vos serviteurs ont vraiment tout donné qu'est-ce que je vais faire avec ça moi ça m'intéresse pas bon allez on va mettre ça là je vais peut-être le geler et puis récupérer les 3 allez on va faire ça c'est un peu n'importe quoi pour l'instant on est parti on va faire ça et puis comme ça prochain tour je vais peut-être faire mieux encore il faut que je récupère le serviteur qui donne puce 1 d'attaque au dragon ça c'est important alors je change de niveau de taverne et puis je vois ce que ça donne au niveau suivant je vois qu'il y en a que j'ai perdu beaucoup de points de vie en lui il a perdu beaucoup 27, 23, 29 il a les dragons d'ailleurs on va se faire concurrence les naga c'est pas terrible dragon c'est moi non c'est pas moi il est 4 aux dragons avec les dragons elle est bas le type des gens j'ai encore ces 5 gemmes qui peuvent m'aider au travail continuez sur votre lancée j'adore surfer les vagues ça se passe plutôt pas mal là ça se m'intéresse pas si je peux avoir une copie des autres c'est mieux voilà la partie est un peu plus intéressante voyons si vous parvenez à rester en tête il y a 4 serviteurs il y a 4 serviteurs j'ai eu lui en dernier j'ai eu peur je me suis dit c'était mal barré alors on va changer taverne oh pas mal je vais prendre lui je vais prendre lui aussi tuer en anglais tenez voilà une pièce pour le dérangement dommage ah oui il faut faire attention je vais les garder pour après les vendre ou les échanger il y a des dragons aussi je peux avoir un des 3 là Pierre en dernier voyons si vous parvenez à rester en tête il a le dragon j'adore lui je l'aime bien c'est pas ça c'est pas ça c'est un des points je vais encore récupérer puis l'autre qui donne des points du dragon faudra que je l'ai un jour vos serviteurs oh il est là il est là il est là alors j'ai pas le choix je vais en sacrifier je vois ce que vous voulez faire j'aurais dû mettre ça en premier c'est pas grave on va aller garder l'autre c'est votre recommande ah ma colère du dragon est la vôtre on va faire comme ça pour pas prendre de risque il me permet de progresser également c'est déjà mieux là je suis mieux c'est plus intéressant lui il va donner un point d'attaque à mes dragons et ils vont gagner deux points de vie grâce à mon serviteur qui est là donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout lui je mets en premier comme ça si je peux un triple avec les autres c'est encore mieux voyons si vous parvenez à rester en tête oh lui c'est vachement dégoût oh oui quand même oh là 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 c'est pas celui que j'avais prévu qui restera en dernier oh zut je peux 13 points de vie en plus bon les amis les amis les amis il va falloir que je trouve la bataille fait frère le rush dit donc non mais là je fais comment je peux pas je vais pas m'en débarrasser ah bien joué j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ben voilà c'est lui que je voulais mais il donnera tout j'aime bien ça devient très 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 intéressant je prends lui j'ai bien envie de voir de risque j'entends le ténèbre avec moi c'est pas grave j'entends votre coeur je crois que ce soit un des deux là qui partent en dernier parce que ça serait pas mal mais pourquoi je fais ça non non j'ai fait n'importe quoi si c'est un des deux qui part en dernier je peux faire le triplé et après je peux poser un autre serviteur et ça ça devient intéressant je pourrais mettre lui il faut que j'en récupère un troisième comme ouh ça ça pourrait être pas mal sinon lui je le vire continue comme ça là c'est différent ah bah oui ah oui d'accord ah oui il s'en donne mutuellement oh aïe 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 ça c'est pas trop d'accord ça c'est pas trop qu'est ce que je vais faire avec ça moi il me faut que j'en ai un troisième comme ça déjà on va faire ça j'ai pas le choix je vais voir ce que je vais faire avec ça l'entraînement mène je prends lui aussi il n'y a rien d'intéressant ouh la la je vais prendre ça on verra après je suis obligé de m'en séparer parce que peut-être quand même récupérer l'autre au prochain tour et puis on va voir purée purée c'est pas bon du tout ça je vais perdre pas mal aïe 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 je suis quasiment fini la bataille fait vraiment rage dis donc je vais je crois j'ai pas qu'est ce que je fais je gagne 2-2 ou je donne ça à l'autre je sais pas quoi faire les amis c'est le c'est le c'est le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501